Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Magazine Ployel, Juliette Camde. Bonjour, bienvenue dans le journal. Le CPC, cadre permanent de concertation, a ouvert hier sa première session de l'année. C'est un espace de dialogue et d'information sur différents sujets entre acteurs politiques. La saison de pluie s'annonce avec d'éventuelles inondations. Les acteurs de la plateforme de gestion des risques et catastrophes se préparent. Ils étaient en réunion jeudi à la primature. Les femmes dans le théâtre populaire où concert Patti, une originalité togolaise, focus dans ce journal sur une femme qui s'illustre dans ce tard. Invité, nous aurons le néphrologue docteur Delama Batamta sur les mesures préventives des maladies rénales et Fabrice Betchesi, président de l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, sur une formation des journalistes en lien avec la liberté d'expression. Les autres rendez-vous de cette édition magazine plurielle, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Tout de suite mettons le cap à la primature où madame le premier ministre Victoire Toméga Dogbé a accordé deux audiences. La première est allée au directeur général du groupe CFAO, Marc Hirschfield. Il a effectué une visite de courtoisie au chef du gouvernement. Les discussions ont porté sur le marché de l'automobile au Togo. Marc Hirschfield au sortir de l'audience. Nous avons eu le plaisir d'avoir un entretien ce matin avec madame la première ministre pour un peu faire le point sur le marché des véhicules et notamment par rapport à l'initiative qu'avait eue le gouvernement il y a maintenant quelques temps sur les modifications de loi de finances qui ont permis de renouveler le parc automobile, de rajeunir le parc automobile. Et donc c'était important qu'on puisse regarder ensemble comment est-ce que nous pouvons faire encore plus de choses pour continuer à faire croître ce marché, rajeunir les véhicules, amener plus de véhicules plus sûrs, plus propres par rapport aux soucis environnementaux. Bien écoutez, au-delà de ce qui a été fait, nous proposons, ce que nous encourageons, c'est également de pouvoir tenter de limiter un petit peu l'âge des véhicules d'occasion qui peuvent rentrer dans le pays, puisque vous le savez, il y a des véhicules parfois très anciens qui rentrent dans le pays, qui ne sont pas forcément les véhicules les plus sûrs. Donc en termes de sécurité, en termes de normes environnementales, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. En seconde audience, madame la chef du gouvernement a conféré avec une délégation de l'ONG allemande Action Pit Togo Hilfé, conduite par le président de l'association. Les discussions ont porté sur le renforcement de coopération entre le Togo et l'Allemagne. Yohannes Singh Omer, président de l'ONG Action Pit Togo Hilfé. Nous avons une amie et une amie. Madame la première ministre nous a accordé un accueil chaleureux, ce qui est signe de cette amitié particulière, chaleureuse, qui existe surtout aussi entre la Bavière et le Togo. Madame la première ministre a mis l'importance des petites et moyennes entreprises devant pour qu'on comprenne que c'est ça le domaine où il faut s'engager. Et ça existe aussi en Allemagne, et donc on a des problèmes semblables, et donc c'est normal de collaborer dans ce domaine. Les deux audiences ont été accordées hier. Nous restons à la primature pour parler de cette rencontre des acteurs de la plateforme de gestion des risques et catastrophes tenue jeudi sous la houlette de la chef du gouvernement. Il a été question de faire le bilan des activités menées l'année écoulée et de faire la situation sur les années à venir. Compte rendu avec Pacom Johnson. Les échanges ont été menés autour des dispositions préventives permettant de mieux gérer les risques et catastrophes. Les acteurs ont été invités à prendre connaissance des plans de prévention afin de travailler en synergie. Quelques acteurs se prononcent. Dans le cadre de la gestion globale des inondations dans le Grand Lomé, il y a un schéma, un plan directeur d'assainissement qui est en cours de réagération. Et donc nous avons invité au cours de la réunion tous les acteurs à prendre connaissance de ce plan et à mener des actions en synergie, en cohérence avec le plan qui est défini. Le tour d'horizon a été fait sur les mécanismes qui permettent l'évacuation facile des eaux au niveau du Grand Lomé, en partant des bassins d'orage qui sont construits, vérifier leurs fonctionnalités et également voir si toutes les dispositions sont prises au niveau des communes concernant le curage des caniveaux. Il y a les infrastructures qui ont été aménagées. Il faut les entretenir, les gérer, ne pas jeter n'importe quoi dans ces caniveaux et autres qui les obstruent. La deuxième chose, dans les zones critiques, les zones à risque, parce que quand il y a des problèmes, il faut qu'on les sensibilise, on va les sensibiliser. Nous avons des points focaux en ce sens. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yac Damran, l'année précédente a été clémente pour le Tougou grâce à la mise en place des bassins. 2022 a été, je disais, une année clémente. Selon la météo, les pluies ont été soit normales ou un peu déficitaires. La prévision météorologique nous dit que 2023, les pluies seront normales ou excédentaires. Donc nous devons peut-être nous attendre à un débordement de la pluviométrie. Je crois que l'objectif de la réunion, c'est de nous préparer au cas où les pluies sont excédentaires, que nous puissions gérer les conséquences. Il faut noter que la plateforme réunit les membres du gouvernement, les organisations de la société civile, les maires et les chefs traditionnels. La saison des pluies s'annonce donc que les acteurs de gestion des risques et catastrophes se préparent. Les agriculteurs se mettent également en ordre de bataille. La pluie tombée en début de cette semaine annonce le démarrage de la saison agricole dans le Grand Cloteau, dans l'ouest de la région des Plateaux et dans le Zillot au nord maritime. Les producteurs agricoles de cette zone peuvent donc commencer à semer. Les autres, dans le sud du pays, doivent attendre une autre forte pluie. Toutes ces informations ont été données hier par la direction générale de la météo à Lomé. Nkoy Mpo, chef division climatologie à l'Agence nationale de la météorologie. Le sud du pays est divisé en deux parties. Il y a l'ouest de la plateforme, au niveau de l'ouest de la plateforme, il peut suffisamment. Un producteur qui est dans cette zone peut déjà commencer par semer, c'est-à-dire entreprendre des agricoles. Concernant le reste de la zone du mental, il faut attendre une pluie utile. Quand on attendre une pluie utile, si une pluie est tombée une fois, c'est la deuxième, quand il est important, le paysan peut commencer déjà par semer. Pour l'instant, ceux qui n'ont pas commencé par préparer les parcelles, n'ont pas commencé par le faire et attendre la pluie importante et semer. Nous disons que dans les plateaux et le nord maritime, le début sera tardif et la fin plus considérable, qui signifie que la saison sera courte là. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Les variétés à cycle court et à haut rendement, réagissant au stress hydrique. Pourquoi on parle de stress hydrique ? Parce qu'on va assister à des séquences séches longues, anormales. Ça veut dire pourquoi ? Après, dans ces séches, c'est des postes de sécheresse, des arrêts de pluie pendant la saison de plus. Il y aura également des inondations dans certaines zones. Nous retrouvons au Kui-Mpo. D'éviter l'occupation des zones inondables. Il y a déjà des zones dédiées inondables. Il ne semble plus que de la discante de mettre plus posée dans l'inondation. Il faut éviter ces zones-là, surtout dans les arrêts de l'inondation urbaine. Et voyant aussi la longueur de la saison qui est courte, il faut gérer rationnellement les eaux pour que les barrages hydroélectriques n'aient pas de plus d'eau et toujours aussi dans les aménagements hydroélectriques qui sont aux invités. Politique, le cadre permanent de concertation CPC est un espace de dialogue et d'information sur les sujets d'ordre social, politique, économique et électoral. Les membres du CPC se sont retrouvés encore hier au ministère de l'Administration territoriale pour l'ouverture de la première session de l'année 2023. Raoul Tetsunaki y était. Cette rencontre est la neuvième réunion du cadre permanent de concertation. Elle a été consacrée au compte-rendu de la huitième réunion des réformes en matière des droits de l'homme présentées par le ministre Christian Trimoua et la politique de promotion des investissements au Togo présentée par la ministre Rose Kay Mivedor. Le point des activités sur les droits de l'homme avec le président du CPC, Paco Miaovi-Ajrouvi, membre du groupe des députés indépendants à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, nous avions eu à rencontrer le ministre des droits de l'homme qui nous a éclairés sur la politique concernant les droits de l'homme telles que nous les avons consacrées dans la constitution du Togo. Le droit au travail, le droit de manifester, mais sous des conditions, avec nos différentes lois qui ont un seul but, garantir les droits des citoyens, mais aussi la sécurité. Par exemple, en matière de manifestation, par ces temps qui courent, nous pouvons nous exposer à tout. Donc le ministre a expliqué pourquoi certaines restrictions qu'on a observées par-ci, par-là ne relèvent pas d'une politique durant l'endroit des partis politiques, mais tout simplement par souci de sécurité et de préservation de la paix, de l'ordre et de l'harmonie sociale. Le président du CPC revient sur les mesures incitatives en matière d'investissement au Togo. La baisse des impôts pour les entreprises, les démarches administratives qui sont très rapides, la sécurité qu'il y a au Togo. Nous avons un pays qui n'est pas connu à l'étranger comme un pays à risque. Donc il y a un climat des affaires qui est développé par toutes les cellules-là que vous connaissez, loger aussi bien à la présidence qu'au ministère des investissements, parce que nous avons estimé que le développement de ce pays doit se faire aussi avec le développement de son potentiel économique. Tous ces travaux se sont déroulés en présence du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Bouklessi. Il n'y a pas de saut métier, dit-on souvent, et cet adage, Marc Dido, handicapé physique, l'a vite compris et s'est tout de suite mis dans l'apprentissage d'un métier, le métier de cordonnerie. C'est un homme passionné de son travail que Clarisse Tombité a découvert à son atelier au quartier administratif de Lomé. Elle nous dessine son portrait. Bien que handicapé moteur des membres inférieurs, c'est avec amour et passion pour son travail que Marc Dido dévore avec ses deux béquilles, puis en taxi la grande distance entre Sobocito et son lieu de travail au quartier administratif de Lomé. Je rends grâce à Dieu la distance. Vraiment, j'habite vers Sobocito, très loin, mais pas la grâce de Dieu. Je fais ce va-il-vient-là. C'est l'amour pour le travail, c'est pourquoi. Sans ce travail, aujourd'hui, que je veux devenir ? Je ne sais pas comment je vais vivre. Avec ses 45 ans d'âge, toujours souriant et cordial envers ses clients, Marc Dido trouve qu'être une personne handicapée ne devrait pas être un prétexte pour se livrer à la mendicité. Il y a nos frères, des handicapés, je les appelle de revenir, à penser à leur demain. Pas aujourd'hui, hein. Demain. Parce que, quoi, aujourd'hui, tu peux demander, on va te donner, c'est avec ça que tu vas fonder ta famille ? Ça, jamais. Être handicapé, ce n'est pas facile. Si certains sont au bord de la route pour commander actuellement, ce n'est pas ça qui fera l'affaire. Ils n'ont qu'à penser à leur avenir et non pas aujourd'hui. Un foyer heureux, Marc Dido en a fondé un qu'il savoure avec sa femme et ses enfants. J'ai une femme avec trois enfants, une fille, deux garçons. Ça se passe bien. Il n'y a pas de problème entre moi et ma belle famille. On s'attrape bien. Je ne suis pas chez moi, je suis locataire. Il n'y a pas de problème avec mon locataire. Très assidu à son métier de cordonnier qu'il exerce depuis plus de 15 ans maintenant, son exemple devrait être un cas d'école pour beaucoup de personnes handicapées qui se laissent aller à l'oisivité et à la mendicité. Merci Clarisse Tombité. Elle s'illustre dans le théâtre populaire ou Concert Patti. Au Togo, les femmes démontrent de quoi elles sont capables dans ce théâtre musicalisé, improvisé et joué souvent dans les langues locales. Geneviève Cognon est allée à leur rencontre. D'abord, focus sur l'une de ces femmes. Elle, c'est sa majesté Abide Huyao. Tain noir, la cinquantaine, habillée en Masi Troipagne avec la tête nouée. Abide fait partie de ces personnages que les pièces de Concert Patti mettent en scène dans des récits. Elle aime rire et faire rire. Moi-même, j'aime rire. C'est pour cela que j'aime faire rire. Quand les gens rient, moi je me rassagisse. Donc, ce qui m'a fait venir au Concert Patti est que, dans le temps, quand nous on était petits, le Concert Patti, ça nous plaisait. Et j'ai remarqué aussi que c'est notre culture au Togo. Mais voilà que c'est un voie de disparition. Qu'est-ce que nous devons faire ? Il faut mettre la main à la patte pour pouvoir ressusciter le Concert Patti. Donc, grâce à notre DG Guadamasi, il a pu nous réunir. Et avec lui, nous sommes en train de ressusciter le Concert Patti pour la génération future. Pour Abide, jouer le rôle des personnages avec fougue et énergie est inné. Tous les rôles que je joue là, c'est inné. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai appris à quelque part. C'est ça qui fait que tout rôle qu'on me donne, j'assume. Très bien, je ne laisse aucun. Cependant, la collaboration avec les autres membres du groupe n'est pas aisée. La collaboration entre nous et les hommes, au départ, ce n'était pas ça. Parce qu'ils ont tendance à nous intimider. Depuis la nuit des temps, on dit que les femmes, on leur place à la cuisine. au foyer et que les femmes ne pourront rien faire. Mais aujourd'hui, nous arrivons à relever le défi. Donc, pour cela, je dirais que maintenant, ça va. La collaboration avec les hommes, ça passe très bien. Nous irons à la découverte d'une autre femme du groupe dans nos prochains numéros. Nous parlons de la femme. Nous y restons dans la foulée de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. La fondation Agir Ensemble pour l'Afrique vient de remettre un chèque de 2 millions de francs CFA à la pouponnière Sainte-Claire de l'Omé. Une façon pour cette organisation de célébrer les femmes responsables de cette ONG junior Kouzramé. Célébrer et récompenser les femmes qui font preuve d'humanisme dans tous les domaines est l'un des objectifs de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Arija Franck, vice-présidente de l'AEA. C'est un don généreux. La solidarité l'oblige. Et l'une des missions de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique est de venir en aide aux familles défavorisées. Durant toute l'année, nous faisons ce genre de gestes humanitaires, solidaires, à des structures défavorisées justement. Et cette année, encore une fois, le choix est tombé sur la pouponnière de Tocon. Un geste qui vient renforcer les actions du Centre des Enfants Abandonnés. Sœur Julie Amour-Agobli, directrice de la pouponnière Sainte-Claire. En ce jour où nous venons de recevoir de cette fondation, cette somme qui vient soutenir la prise en charge des enfants que nous avons depuis des années. Je tiens à remercier cette fondation et toutes les personnes qui ont accompagné la délégation pour venir visiter le Centre. Voir ce que nous faisons, voir les conditions dans lesquelles ces enfants vivent pour leur apporter ce qu'ils ont et leur attention pour leur dire qu'ils sont aussi aimés. Les actions de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique s'inscrivent dans les activités de la 23e édition de la soirée Woman Night qui aura lieu ce soir avec la participation des artistes gospel à l'instar de KS Blum de la Côte d'Ivoire et de Merci Chinwo du Nigeria. Dit comme une pilote du Togo dans Oti 2, Dufelgou 3, Bassar 2, Chaojo 2, Chamba 1, Sotouboa 2, Eblita 3, Estmono 3, Haro 4 et Vaux 3 ont signé hier à Lomé un cadre de partenariat avec Plan International Togo. Ce cadre servira d'expérimentation pour une probable extension à toutes les zones d'intervention du Plan International Togo. Ce que nous souhaitons faire avec ces communes, c'est contribuer à renforcer la compréhension, la planification, l'action et le suivi-évaluation de toute la programmation relative aux droits des enfants, à leur protection, à l'éducation, aux questions d'égalité et de genre. Et nous allons commencer une dynamique d'innovation, de réflexion, d'action pour pouvoir définir des projets qui tiennent en compte et qui fassent la promotion des droits des enfants, des droits des filles et de l'égalité pour tous. Les maires des communes pilotes ont salué l'initiative. Kata Farah Ousmane, maire de la commune Chamba 1, représentant de la fêtière des communes du Togo. Une signature d'un accord engage maintenant les signataires et du côté des maires des 10 communes. Je pense que nous nous engageons à respecter les clauses du contrat pour que d'ici peu, en 5 ans, les résultats soient positifs. Et notre objectif aussi, c'est que ces accords puissent être élargis au sens de 7 autres communes pour que la vision du plan soit intégrale dans tout étendu du territoire national. A l'instant, Kata Farah Ousmane, maire de la commune Chamba 1, représentant de la fêtière des communes du Togo. Ce bémorandum d'entente a une durée de 5 ans. Le Togo rend opérationnel le système automatisé de trekking par identifiant radio. Une tournée de sensibilisation sur ce système a eu lieu jeudi à l'Omé, compte rendu Yao Kamake. Il est un mécanisme au profit des transporteurs et des opérateurs économiques afin d'assurer la sécurité et le subi des opérations de transit des marchandises. Un outil pour révolutionner davantage le monde des transporteurs, confie la présidente de la délégation consulaire de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, Nathalie Manzinaoué-Bito. Cet outil vient à point nommé pour contribuer à affirmer la place du Togo en tant que hub logistique et de service. Aussi, la mise en place d'un hub logistique exige un système de transport offrant des services et des biens compétitifs et moins coûteux, fiables, sûrs et durables. La mise en place de ce système de suivi vient compléter et renforcer les initiatives déployées par l'Office togolais des recettes dans son rôle régalien d'organisateur de suivi et de contrôle de l'opération de transit de bout en bout. L'opérationnalisation du nouveau système automatisé de technique de tracking de marchandises par identifiant radio réjouit la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers et l'union professionnelle des agréés en douane du Togo. C'est une preuve, selon elle, de l'engagement des autorités pour un réseau routier moderne et sécurisé. Rubrique invité, la communauté internationale a célébré le 9 mars dernier la journée mondiale de lutte contre les maladies rénales, axée sur le thème la santé rénale pour tous. Se préparer à l'inattendu, soutenir les personnes vulnérables. Cette journée attire l'attention sur la nécessité de mener une hygiène de vie pour un meilleur entretien de nos reins afin d'éviter les pathologies rénales qui sont en nette augmentation avec de lourdes conséquences. La rédaction revient sur les mesures préventives pour protéger ses reins. Invité du journal, Dr Dolama Batomta, néphrologue au CHU Sylvanus Olympio. Il est au micro de Alice Berthe Barandao. Bonjour docteur. Bonjour madame. Voilà, le 9 mars est la journée mondiale de lutte contre les maladies rénales. Comment l'on doit entretenir ses reins ? Pour prévenir les maladies des reins, ou ce qu'on appelle aussi insuffisance rénale, il faut faire attention à tout ce que l'on mange, aux médicaments que l'on prend. Lorsqu'on a des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et autres maladies qui sont chroniques, il faut pouvoir faire des examens régulièrement. Il faut boire suffisamment d'eau également. C'est essentiellement cela. Mais en dehors de ces conseils que l'on donne, il faut pouvoir voir des médecines dès qu'on se sent malade. Puisque les maladies des reins surviennent après une maladie particulière. Elles sont très silencieuses, elles ne donnent pas de signes particuliers. C'est lorsque la maladie est très avancée, il y a un stade où on ne peut pas faire grand chose, qu'elle commence à donner des signes. Donc il faut que dès le début, on puisse commencer à pouvoir faire des examens. Et les examens essentiellement c'est la créatinémie. Mais il y a des symptômes qui peuvent nous alerter. C'est-à-dire les pieds qui commencent à gonfler, les urines qui donnent beaucoup trop de mousse que la normale. Ou on commence à avoir qu'on urine moins que d'habitude. Le changement aussi de la couleur des urines qui passe parfois enfoncée ou bien comme du Coca-Cola peut nous alerter qu'il y a un souci au niveau du rein. Et là en ce moment, il faut consulter rapidement pour qu'on puisse faire des analyses et voir ce qui ne va pas. Alors où consulter et quelle est l'analyse type pour pouvoir prévenir une insuffisance rénale par exemple ? Il n'y a pas d'analyse type pour prévenir l'insuffisance rénale. Mais il y a une analyse pour pouvoir la découvrir rapidement. C'est-à-dire on fait un dosage de la créatinémie. Lorsqu'elle commence à être au-delà de la normale, on commence à se dire que le rein doit souffrir. La normale, elle varie selon le laboratoire, mais communément c'est entre 8 et 14 mg par litre. Lorsqu'elle dépasse ses valeurs, on se dit que le rein souffre. Alors, vous parliez de la créatinine. Quand la faire, comment la faire et quelles sont les dispositions à prendre avant de faire cette analyse ? La créatinémie, c'est une analyse qui se fait au laboratoire. Elle se fait sur prescription médicale ou paramédicale également. Dès qu'on se sent malade, il ne faut pas hésiter à doser cette créatinémie. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes par rapport aux reins spécifiquement pour pouvoir la doser. Pour ceux qui ont des maladies chroniques, il est important de les doser au moins une fois par an pour pouvoir suivre l'évolution. Pour ne pas après tomber dans un contexte où on parlera d'une incidence renal, c'est-à-dire que les reins ne travaillent pas du tout et qu'il y a un stade terminal où on ne peut pas faire grand chose. Donc, tous ceux qui ont une maladie comme l'hypertension artérielle, le diabète, même ceux qui ont des maladies infectieuses comme le VIH, hépatite B, n'hésitez pas à doser la créatinémie une fois par an au moins. Quand vous dites qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à doser la créatinémie, c'est à la maison qu'on doit le faire ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que parfois les professionnels de santé peuvent passer à côté, ne pas doser la créatinémie. Il faut parfois leur mettre la puce à l'oreille pour qu'ils puissent la demander. Et il faut que aussi le patient soit alerte, qu'il surveille aussi ses reins. Donc, il demande, ma créatinémie était à combien, par exemple ? Alors, un homme normal qui ne souffre de rien peut venir faire une créatinine ? Oui, effectivement, ce n'est pas parce qu'on ne ressent aucun symptôme que le rein n'est pas malade. C'est pour cela qu'il est conseillé, déjà, pour toute personne, de faire au moins le bilan une fois par an. Et dans ce bilan sanguin qui est fait, il faut qu'il y ait au moins la créatinémie qui permette de pouvoir suivre les choses. Et comme j'ai un peu occulté cela, le doser se fait au laboratoire. C'est une prise de sang qui montre si le rein fonctionne ou pas. Mais en dehors de la créatinémie, il y a aussi un examen urinaire qui permet de dépister les maladies des reins. Un examen très simple qu'on appelle la bandelette urinaire. C'est juste qu'on urine dans un petit pot et on met une bandelette à l'intérieur. En trois minutes, on a le résultat. Cela permet de dépister, mais cela ne permet pas de confirmer. Il y a des examens complémentaires pour essayer de confirmer qu'il y a une maladie des reins ou pas. Alors, quand vous dites qu'on va mettre une bandelette dans l'urine, on peut le faire à la maison ? Où est-ce qu'on doit faire tous ces tests-là ? La bandelette urinaire peut se faire à domicile. Il suffit d'avoir juste le matériel. Le matériel, c'est un petit flacon et cet examen peut être fait par tous les professionnels de santé. Comment cela se fait ? C'est-à-dire, la personne urine dans un flacon qui est propre. Et donc, on va plonger une bandelette dans les urines. On va pouvoir lire à l'aide d'un témoin pour comparer. Cela se fait au lit du malade ou bien un peu partout. Lorsque nous essayons de faire des dépistages de maladies des reins, on le programme et puis on essaie de convaincre les gens de faire cet examen pour dépister. Lorsqu'on trouve des signes qui font penser qu'il y a un mal des reins, il faut confirmer par d'autres examens qui se font au laboratoire. Donc, ces examens, on peut les faire actuellement. Cela ne se fait que dans les centres hospitaliers. Les examens de la bandelette urinaire. Cela ne se fait pas malheureusement dans la rue. Il faut aller dans un centre hospitalier. On fait une bandelette urinaire. Ces bandelettes urinaire ressemblent un peu à ce qu'on fait aux femmes enceintes. Lorsqu'une femme enceinte va en consultation prénatale, on lui demande d'uriner et on plonge une bandelette à l'intérieur pour chercher d'albumines, pour chercher des signes qui font penser à un malade grave. C'est un peu pareil au niveau de la bandelette urinaire dont je parle. C'est ça. Donc, est-ce que toute personne peut se lever comme ça un matin, dire qu'elle vient ? Je ne suis pas le exemple pour faire cette analyse de bandelettes. Malheureusement, non. Il faut forcément être passé par un professionnel de santé. Parce que c'est vrai qu'on fait un dépistage, mais le dépistage, il est ciblé ou centré sur la personne. Il faut les consulter. Et après, au déco de la consultation, on verra s'il faut juste faire un dépistage ou il faut directement aller chercher une maladie des reins. En fonction des maladies que nous avons, des maladies avec lesquelles nous vivons, de notre entourage, des médicaments que nous prenons habituellement, on pourra décider s'il faut faire un dépistage ou plutôt directement chercher la maladie des reins. D'accord. C'est bien compris, mais il y a un aspect reste à éclaircir. C'est la Journée mondiale du rein, on nous appelle à la prévention. Qu'est-ce qu'un individu lambda peut faire à cette occasion ? Au cours de cette journée, cette année, il n'y a pas une activité particulière qui a été organisée dans le cadre de la Journée mondiale du rein. Mais néanmoins, ce canal nous permet d'essayer de toucher le maximum de personnes pour leur dire que les maladies du rein sont une réalité et nous voyons que la prévenance est en train d'augmenter dans la population. Pourquoi cela ? Nous pensons qu'il y a d'abord, un, l'hypertension artérielle qui est de plus en plus présente dans la population, le diabète. Il y a beaucoup de gens aussi qui prennent des médicaments un peu partout. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur santé ou attendent que ce soit grave d'abord. Donc, cette Journée mondiale du rein, c'est l'occasion pour nous de dire que lorsqu'on a une maladie avec laquelle on vit, il ne faut pas hésiter à voir si cette maladie n'agit pas sur ses reins. Voir le professionnel de santé qui vous suit, lui demander « Est-ce que mes reins sont touchés ? » C'est la première chose parce que vous ne pourrez pas vous-même dire « Si les reins sont touchés ou pas. » Le rein malade ne donne pas de symptômes. Ce n'est pas des douleurs dans le dos, pas du tout. C'est au stade terminal que l'on va commencer à être peut-être fatigué, à ne pas bien manger, à vomir. Mais avant cela, il n'y a presque pas de symptômes. En dehors de cela, faire attention à tous les médicaments que l'on prend. Éviter au maximum les médicaments de riz, les infusions qui parfois détruisent les reins de façon ponctuelle, mais à la longue, ça va détruire les reins de façon définitive. Donc, il faut faire très attention à cela. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire que les professionnels de la santé qui s'occupent des maladies des reins, il y en a très peu. Or, le travail est très immense. Donc, tous les acteurs de la santé sont appelés à pouvoir mettre la main à la pâte pour pouvoir prévenir les maladies des reins. Donc, nous appelons tous ceux qui sont maîtres assistants médicaux, les infirmiers, à pouvoir demander la créatinomie chez les patients, à pouvoir aussi faire la bandette urinaire qui ne coûte pas grand-chose, qui peut être faite partout, même dans un village reculé. Et lorsqu'on voit qu'il y a des signes qui font penser à la maladie des reins, notamment des protéines dans les urines, du sang dans les urines, il ne faut pas hésiter à contacter un professionnel spécialisé dans les maladies des reins qui est le plus proche possible. Concernant l'alimentation, étant donné que l'hypertension artérielle et le diabète sont les plus grandes causes de maladies des reins, on conseille aux gens de réduire la quantité de sel qu'on mange par jour, avoir une alimentation équilibrée, consommer notamment beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, ensuite faire des activités physiques régulières, c'est très important, de réduire la consommation excessive d'huile. Et voilà essentiellement les conseils que l'on peut donner. Est-ce que quand on détecte vite les maladies du rein, est-ce que c'est possible de guérir? Pour les maladies des reins, il y en a deux types. Il y a ce que nous appelons aiguë qui est arrivé il y a moins de trois mois et chronique c'est plus de trois mois. Les maladies aiguës, en général, on peut les arrêter et puis revenir à un état où on n'a pas de maladie des reins. Mais les maladies chroniques, en général, on ne peut pas régresser, c'est irréversible. Ce que nous faisons, c'est de ralentir la progression ou bien de stopper la progression de la maladie. Vous allez vivre juste avec une maladie des reins, mais sans arriver à un stade terminal. La dernière question, docteur, est quel est le message que vous voulez apporter à l'endroit de la population pour pouvoir servir tout le monde? Nous sommes assez très peu pour tout ce qui est comme demande concernant les maladies des reins. Donc, nous essayons au mieux de les aider. On espère que bientôt nous serons plus nombreux. Pour cela, on espère que les patients vont être compréhensifs. Parce que beaucoup, lorsqu'ils arrivent pour une consultation, on leur a dit que les reins ne fonctionnent pas et que c'est très grave d'aller rapidement voir le spécialiste. Donc, lorsqu'ils arrivent en consultation, ils voient qu'il y a un long fil d'attente. Ils pensent que leur cas est probablement plus urgent que l'autre et ne voient pas qu'on essaie de soulager tout le monde en les voyant. Donc, à la population, on les invite surtout à faire attention à leur santé puisque si elles arrivent à un stade précoce, elles seront moins fatiguées pour les consultations. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Nous sommes toujours disposés à aider la population au mieux. Nous vous disons merci à Alice Berthe-Barandaou et à son invité. Elles sont nécessaires pour faire asseoir la démocratie dans un pays. La liberté d'expression et la liberté des médias. L'OTM, l'Observatoire togolais des médias, a organisé jeudi une journée de réflexion des professionnels des médias sur ces deux thématiques dans le cadre du lancement du projet Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo. Le projet est piloté par, bien entendu, l'OTM et ses partenaires, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et le réseau inter-africain Femmes, Médias, Genres et Développement. Un projet financé par l'Union Européenne pour une durée de trois ans. Le président de l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, Fabrice Betchesi, est dans ce studio avec nous. C'est le deuxième invité, Fabrice Betchesi. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les éditeurs et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première, quand parle-t-on de liberté d'expression ? Alors, d'abord, la liberté, il faut dire que c'est l'un des premiers des quatre droits de l'homme, la liberté. Et cette liberté se décline en plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Alors, généralement, la liberté d'expression, c'est cette liberté qui permet à tout individu, en tout cas, de s'exprimer librement, de dire ce qu'il pense, d'écrire ce qu'il pense, sans être contraint par quelque mesure que ce soit. Donc, voilà, globalement, en ce qui concerne tout ce que je peux dire par rapport à la liberté, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de dire, de penser, d'écrire, d'exprimer ce qu'on a sans être inquiété. Dire ce qu'on pense sans être inquiété. Et maintenant, la liberté des médias. Quelles nuances existent entre les deux ? La liberté d'expression et la liberté des médias ? Alors, il faut dire que le premier, ou du moins, la première notion de liberté d'expression englobe la seconde notion de liberté des médias, qu'on peut assimiler également à la liberté de presse. C'est-à-dire que la liberté d'expression, il faut dire que c'est valable pour tous les citoyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette envie d'exprimer ce qu'on a à dire sans être inquiété. Maintenant, elle englobe beaucoup d'autres libertés, dont la liberté de presse, qui nous concerne exclusivement pour nous, les médias. Cette liberté qui consiste quand même à dire, à écrire, à exprimer, ou du moins à faire ressortir ce qu'on ressent en ce qui concerne l'actualité et tout cela. Donc, voilà un peu. On peut dire que c'est la même liberté, sauf que la liberté d'expression englobe la liberté des médias et bien d'autres libertés. Fabrice Batchesi, quelle analyse faites-vous de ces deux concepts, ou bien du principal concept de la liberté d'expression au Togo ? Alors, la liberté d'expression au Togo, il faut dire que ça fait partie quand même d'un des acquis de l'entrée du Togo dans le giron de la démocratie dans les années 89-90, puisque qui parle de liberté d'expression, ça donne lieu à la liberté des créations, d'associations, de partis politiques et autres. Et donc, parmi tous ces acquis liés à la démocratie, il y a la liberté des médias également, une liberté qui nous tient à cœur, surtout nous, les journalistes, puisque le journaliste ne jure que par la liberté, parce que si vous n'avez pas la liberté d'écrire ou de produire vos émissions, comme vous le pensez, je crois que quelque part, c'est une réelle entrave à la démocratie. Donc, aujourd'hui, ce que je pense de la liberté, c'est que ce n'est pas un acquis, c'est toujours un combat perpétuel. On ne peut pas s'arrêter un jour. Aujourd'hui, je remercie, en tout cas, les autorités au niveau du pays qui se sont battues pour nous permettre d'avoir, par exemple, un cadre juridique qui favorise la liberté d'expression et de presse. Mais je dis que ça reste un acquis à préserver, ce qui nécessite un combat perpétuel, un travail qu'on doit faire presque tous les jours pour préserver les acquis qu'on a et encore les faire évoluer. Pourquoi pas ? Puisqu'il n'y a jamais d'excès de liberté, pour ne pas parler de libertinage. Donc, on ne peut pas s'arrêter un jour pour dire « Bon, voilà, nous avons atteint la liberté et ça suffit, on tourne le dos pour faire autre chose. » Parfois, c'est un don de scie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir cette liberté, mais demain, elle peut vous échapper, d'où la nécessité d'être toujours regardant, de constituer des sentinelles pour préserver d'abord les acquis par rapport au champ de liberté que nous avons réussi à acquérir durant tout le processus démocratique et également les faire évoluer. Il faut constituer la sentinelle. C'est un combat perpétuel pour préserver la liberté d'expression et bien entendu la faire évoluer. Le thème a lancé jeudi le projet « Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo ». Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet ? Oui, je crois que, comme vous l'avez dit, c'est un projet financé entièrement par l'Union européenne, un projet que nous exécutons dans un consortium de trois entités. Vous les avez cités tout à l'heure, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, il y a également l'ONG Femmes et Développement et puis l'Observatoire togolais des médias puisque les deux entités que je viens de nommer sont basées à Dakar au Sénégal et l'OTM, c'est l'OTM qui représente plus ou moins la plateforme des médias dans ce consortium-là et donc puisque le projet est exécuté à 100% au Togo sur une durée de trois ans. Alors, en quoi consiste ce projet ? Comme l'intitulé du projet d'ailleurs l'indique, il s'agit de faire la promotion de la liberté d'expression et des médias et puis ensuite protéger les défenseurs des droits de l'homme puisque, comme vous le constatez, c'est un projet qui est à cheval entre la liberté d'expression et les questions des droits de l'homme. Et donc, durant les trois ans, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en œuvre pour pouvoir assurer une certaine promotion de cette liberté et deux objectifs spécifiques se dégagent donc de ce projet. Le premier objectif, c'est contribuer au développement des connaissances et du renforcement des capacités des médias, c'est-à-dire nous, d'abord les professionnels des médias, notre part, ce qu'il nous revient à faire pour pouvoir, dans le respect des textes qui régissent notre profession, je parlerai de la déontologie, le respect du code de la presse et de la communication, ça fait partie également des garanties pour faire évoluer la liberté parce que vous savez que la liberté, oui, elle existe, mais quelque part, elle est encadrée par des lois. Donc, il nous revient de maîtriser ces lois qui encadrent cette liberté-là. Et puis, seconde, c'est un objectif un peu plus juridico-institutionnel, c'est-à-dire faire un plaidoyer pour amener du moins les institutions, les autorités à être favorables à plus de liberté dans notre pays et également à la protection des droits de l'homme. Comme je le disais, c'est un projet qui est achevant entre la liberté d'expression et la promotion ou du moins la protection des défenseurs des droits de l'homme. Qu'est-ce que ce projet va changer, Fabrice ? Alors, ce que le projet va changer, d'abord, il faut dire que plusieurs objectifs ou du moins les résultats sont attendus par rapport à ce projet-là. Et cela passe par la mise en place de certains mécanismes. Par exemple, il y a des mécanismes en ce qui concerne la protection des défenseurs des droits de l'homme, également la garantie des libertés au niveau des médias par rapport au travail que nous faisons et faire de telle sorte qu'à l'issue de ce projet, durant les trois ans, on puisse quand même constater qu'il y a une certaine évolution par rapport au champ de liberté que nous avons. Parce que j'ai souvent l'habitude de le dire, aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs en début de cet entretien, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des tests qui sont très enviables dans la sous-région, c'est-à-dire qui garantissent la liberté, mais parfois, entre ce que nous avons dans nos tests et la réalité, il peut y avoir un fossé. Donc, il est question quand même de faire de telle sorte qu'il y ait une certaine cohérence entre ce que nous avons comme test et la réalité. Et pour en arriver là, ce n'est pas seulement un regard tourné vers les pouvoirs publics, mais comme je l'ai dit, le premier objectif, c'est d'abord nous. Puisque c'est une liberté qui est encadrée, si nous ne la respectons pas, nous obligeons parfois les autorités à prendre des mesures qui vont donner l'impression d'un recul en ce qui concerne ces libertés-là. Et donc, il y aura également des plateformes qui seront créées, qui seront en alerte sur la protection, aussi bien des défenseurs des droits de l'homme que celles des journalistes, puisqu'en réalité, le journaliste aussi, c'est un défenseur des droits de l'homme. Donc, il y a beaucoup de mécanismes, des discussions qui seront faites, des débats sur les différentes thématiques pour faire de telle sorte qu'au bout de trois ans, qu'on puisse dire qu'il y a eu, puisqu'il y a fait, il y a aussi des études qui seront menées en ce qui concerne ces deux thématiques-là dont je viens de parler pour voir au bout de trois ans qu'est-ce qui va évoluer en partant d'aujourd'hui jusqu'en 2025, c'est de faire de telle sorte qu'il y a encore plus de marge en ce qui concerne la liberté et la protection des droits humains. Vous êtes le président de l'Observatoire togolais des médias. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme ? Oui, bien sûr. Un appel parce qu'en réalité, c'est un projet, c'est un défi que nous nous lançons puisque tout à l'heure, j'ai parlé des résultats que nous voulons atteindre. Et ce projet-là ne peut atteindre ces résultats-là si tous les acteurs des médias n'apportent pas leur contribution à sa mise en œuvre. Et donc, l'appel que je peux lancer aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que les organisations de presse qui sont également les premiers bénéficiaires de ce projet, les acteurs individuels des médias puissent contribuer et également les autorités publiques, notamment le partenaire privilégié comme le ministère de la communication et des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication puissent également faire de telle sorte qu'il n'y ait pas vraiment d'obstacle durant l'exécution de ce projet. Fabrice Betchesi, je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire togolais des médias. Merci. Je vous remercie également. Sans transition, nous passons aux échos du palais. Affaires d'homicide volontaire, de vol qualifié et recel à la cour d'assises de Cara. Les faits d'homicide volontaire et vol qualifié sont reprochés aux accusés Ibrahim et Mamadou qui étaient présents à l'audience. Alors que deux autres accusés, Béré Kekou et Umaru, qui ont fait défaut à l'audience, sont sous le coup d'inculpation de recel. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Il ressort des faits que Ibrahim, de nationalité burkinabé, et Mamadou, un boucher de nationalité togolaise, tous deux repris de justice, ont été guidés par l'envie de voler des bœufs. C'est ainsi qu'ils élaborent un plan et ciblent la préfecture de Dampin où ils se sont rendus pour leur action. Ils ont réussi à soustraire frauduleusement 22 têtes de bœufs au sueur Ousmane, propriétaire des dix bœufs, après avoir maîtrisé le bouvier qui n'est autre que le fils de Ousmane qui avait conduit les bêtes au pâturage. Resté sans nouvelles de son fils durant toute la nuit, Ousmane alerte ses amis qui entreprennent des recherches au cours desquelles certains bœufs en divagation étaient retrouvés vers Kanté et conduits chez le chef canton. La poursuite des recherches a permis également de découvrir et reconnaître un autre bœuf dans un parc de vente de bétail dans la banlieue nord de Lomé. Le recoupement des faits a permis d'interpeller Gbegbereku, à qui les deux voleurs ont vendu quelques bœufs et qui finit par dénoncer Ibrahim et Mamadou qui sont interpellés. Quant au petit bouvier, son corps ne sera retrouvé que quelques temps après, flottant sur les eaux d'une rivière dans la localité de Dengpeng. À la barre, les accusés comparus ont varié dans leurs déclarations avec des versions contradictoires tout au long de l'interrogatoire. Devant cette situation, leur avocat a notifié à la cour sa décision de se déconstituer pour se constituer pour Ibrahim, seul accusé resté constant dans sa version des faits. Justifiant sa décision, le conseil a expliqué à la cour qu'ils ne pouvaient pas défendre deux accusés qui sont dans une logique de contradiction. La cour reprend acte et suspend l'audience pour concertation. L'audience a repris avec à la défense deux avocats, le second ayant été commis sur place pour défendre l'accusé Mamadou. L'interrogatoire des accusés et l'audition des autres parties prenantes au procès, à savoir les témoins et la partie civile, reprennent. Ensuite, viennent les réquisitions et plaidoiries à l'issue desquelles l'arrêt de condamnation a été rendu. Selon ce taré, les deux accusés sont reconnus coupables des faits de crime, d'homicide volontaire et de vol qualifié. Ainsi, la cour d'assises de Cara a condamné Ibrahim à 15 ans de réclusion criminelle et Mamadou à 30 ans. Les condamnés doivent payer la somme de 52 millions de francs CFA à la partie civile pour préjudice subi. Aucune peine n'a été prononcée contre les receleurs Bikberekou et Umuru. A samedi prochain. A samedi prochain, Il est Nassabi. Les sports, du volleyball, les femmes de la ville de Mango et ses environs participent depuis ce matin à un tournoi de volleyball. C'est l'une des activités au programme de la journée internationale de la défense des droits de la femme. Des clubs féminins de la région des Savannes comme Zenith, JVT, Camille et les pionniers sont à ce rendez-vous appuyés par la fédération togolaise de volleyball. Le président de cette fédération, Noël Tadegnon, a fait le déplacement de Mango avec des ballons en mai. J'apprécie positivement à sa juste valeur à l'initiative des pionniers de Mango qui depuis un bon moment est rentré dans une nouvelle dynamique qui essaie donc de faire la promotion du volleyball de façon générale et surtout du volleyball féminin en particulier avec un travail qui se fait aussi en direction des enfants, des jeunes filles. Donc, pour moi, c'est un devoir d'être avec eux pour les encourager, les soutenir et voir ensemble comment on peut continuer sur la même lancée. La promotion du volleyball féminin est l'un des défis du bureau de la fédération. Nous retrouvons Noël Tadegnon. Le volleyball féminin a une bonne place dans le travail que nous faisons de vulgarisation, de promotion du volleyball. Nous pensons à savoir qu'avec l'association Femmes, Sport et Développement de Mme Nathalie Nameshi, il y a un travail spécifique qui se fait avec les filles dans toutes les régions du Togo. Et donc, on a des centres de développement aujourd'hui de volleyball, c'est des centres d'élite, je dirais, qui ne regroupent que des filles pour le moment et qui travaillent. Nous appuyons fortement ces centres d'élite, nous encourageons vivement les encadreurs à toujours travailler avec les filles. D'ailleurs, bientôt, nous aurons un stage de formation, ce sera au mois de juin, pour les entraîneurs qui s'occupent des enfants. Il y aura quand même des éléments spécifiques sur comment encadrer également les filles et aussi nous enseignons la pratique du volleyball. Mais parallèlement, nous avons également des sessions qui touchent autour de la vie, autour de la propriété, autour de la santé, autour de l'éducation aux médias. Donc, c'est pour pouvoir avoir demain des filles qui sont de bonnes volleyeuses et pour nous, le volleyball féminin a un bel avenir. On doit pouvoir continuer à travailler sérieusement avec les filles et je crois qu'on aura de très bons résultats. Préparatif des élections régionales, déclaration des biens et avoir par le médiateur de la République, nomination de magistrat pour la justice militaire, voilà les unes des parutions de la semaine. Revue de presse, Léontine, à Toguiman. Tout est en place, s'exclame le messager. L'opérationnalisation des juridictions militaires au Togo, des procès croustillants, sautent à craindre, relève la lanterne. L'Union pour la patrie renchérit en annonçant que sept magistrats sont nommés pour juger les deux cas urgents, terroristes capturés et l'assassinat du colonel Madjoulba. Selon le biais domadaire, le gouvernement juge urgente la mise en place effective des juridictions spécialisées en matière de justice militaire compte tenu de la récurrence des infractions de nature militaire commises sur le territoire national. Désormais au Togo, la justice militaire sera rendue par des juridictions spécialisées qui ont compétence de connaître des faits et actes commis par des militaires dans l'exercice de leur fonction ou par des militaires assimilés, rajoute le messager. Mais Gainfo relève que la mise en place de ces juridictions fait partie du code de justice militaire dont l'Assemblée nationale a apporté des modifications le 27 décembre dernier. L'Assemblée nationale qui a fait sa rentrée parlementaire mardi dernier. La première session de l'année 2023 est placée sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et de la concorde nationale relève le dialogue qui note également que lentement et sûrement la sixième législature avance. C'est parti donc pour quatre mois d'activité avec 24 projets de loi sur la table rapport chronique de la semaine. C'est parti également pour la déclaration des bien-avoirs des hautes personnalités et c'est le médiateur de la République qui a donné le temps au démarrage de ce processus. Le médiateur de la République à Wanana Daboya s'est plié à la loi devant la cour concessionnelle titre Togo Press. Le Grand Quotidien national précise qu'il s'agit d'un renouvellement. Le médiateur de la République a fait la déclaration modificative de ses bien-avoirs conformément à la loi qui exige le renouvellement chaque année à la date anniversaire entre le début et la fin du mandat ou des fonctions. Ce processus n'est pas au goût de tous les acteurs politiques mentionnées chroniques de la semaine. Le journal cite le secrétaire général du comité d'action pour le renouveau car j'enquisse qui trouve que la solution aux mots des Togolais ne réside pas dans la déclaration des bien-avoirs. Pour lui, la seule chose qui importe est la transparence et la bonne gouvernance. L'opération de désengagement des abords des voix publiques continue de faire couler l'encre et la salive. Flambeau des démocrates la qualifie de double vitesse. Le journal s'explique en parlant du déroulement de l'opération dans le désordre et selon la tête du client. L'apparition souligne qu'alors que des conteneurs en garde et autres sont rasés aux abords de certaines voix, il y en a qui ne sont pas du tout inquiétés sur d'autres voix. S'il était question aux premières heures de libérer les trottoirs pour permettre une fluidité de la circulation aux piétons, aujourd'hui, personne ne sait ce que veut le gouvernement miton dans ses colonnes. Pluriel Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé Le journal magazine Pluriel de ce samedi 11 mars se termine. Merci à vous qui l'aviez suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada